C'est un village qui a toujours été très créatif et de cultures différentes. Il y avait une vie extraordinaire ici. Il n'y avait pas une personne qui disait que je suis le plus important, je suis mieux que toi. C'est un portrait de moi-même, une seule dent dans la bouche. Toujours dans l'actualité des régions, une histoire étonnante. Un investisseur, par ailleurs grand couturier, rachète des maisons dans le centre du village. Mais personne n'y habite et le village semble bien être en train de mourir. J'ai fait deux bêtises dans ma vie, deux bêtises un 17 février. Je me suis mariée un 17 février. Et t'as vendu ? Et j'ai vendu, j'ai signé le compromis un 17 février. Monsieur Cardin lui est très fort là-dessus, c'est que même si vous ne voulez pas les vendre, vous achètent quand même. Bon, c'est des petites gens, je vois, j'en ai connu, il y a d'autres brillants, intelligents. Mais ils n'ont pas cette envergure internationale que je possède, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même niveau. Et moi, ça me pose un problème tout ça, parce que je suis sacrément attaché à ce village. En fait, c'est cool que tu viennes là, parce que faire ce genre de trucs tout seul, c'est un peu... Ton exemple n'est pas juste un exemple, il y a des centaines de villages dans différentes parties du monde où la même chose s'est passé, des riches qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus. Moi, je ne suis pas engagé ? Je suis engagé ou je ne suis pas engagé ? Je ne suis pas engagé ? Je ne suis pas engagé ? Je suis pas engagé ? Ok, d'accord, je ne suis pas engagé, ok. Je ne suis pas engagé, ok. Hé papa, qu'est-ce que tu fais ? En réalité, ils ne sont pas grand-chose quand on les examine bien. Et bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes en direct sur Radio Data, l'émission qui est la radio, même plus que l'émission, qui rayonne entre les oreilles. Et ce soir, il est 21h, on a passé quelques minutes, et c'est l'heure de Deux Colonnes à la Une, en direct, et en live ce soir, et en déconfiné sur Zoom, avec Lucré et Frédéric. Bonsoir, ce soir, c'est une émission spéciale pour Deux Colonnes à la Une. Dès confinés, nous fûmes, déconfinés, nous sommes. Un retour à la normale, wait and see, but the show must go on. Entourés ce soir de Frédéric, Vanessa et Mina. À l'heure où tout le monde s'extasie sur un monde d'après, sous-entendu plus radieux, que le monde d'avant la Covid-19, c'est féminin, d'après l'Académie française, bien au contraire, notre devise républicaine si chère à la franc-maçonnerie, liberté, égalité, fraternité, est plus en danger que jamais. Ça et là, apparaissent notamment de nouveaux grands seigneurs féodaux, capitaines d'industrie, qui usent de leur argent pour s'acheter de nouveaux jouets humains. Ceux qu'ils considèrent comme des jouets humains, ils les collectionnent. Ils collectionnent ainsi des villages entiers, les laissant inoccupés, soucieux de l'avoir, insouciants de l'être, créant ainsi une nouvelle féodalité fondée sur l'arbre. La coste, située dans le Lubéron, où se trouve d'ailleurs le château du Marquis de Sade, est un de ses villages. La coste est victime d'un vieux crocodile, Pierre Cardin, arrivé paré de toutes les vertus cardinales, mais qui a trompé tout le monde. Le cardinal se muant en cardin anal. Quelle erreur ! Oui, en fait, il a baisé tout le monde. Quelle erreur ! Quelle faute de goût qu'a eue Pierre Cardin ! Il aurait pu se contenter de finir en vieille asbine, mais il envahit un village, la coste, dans le pays des irréductibles gaulois, qui, bien entendu, ont décidé de résister. Ça tombe bien. Nous recevons ce soir deux de ces gaulois irréductibles, pas Astérix et Obélix. Ah bon, mais il y a quand même des correspondances, peut-être. « Cyril Montana et Thomas Borneau ». Non, il n'est pas le cousin d'Indiana Jones, Montana Cyril, mais on pourrait le croire. Tant, lui élevé à la coste et vivant dans la maison de sa grand-mère, il se bat contre l'annexion de son village par Pierre Cardin. Écrivain, consultant, journaliste, bref homme de culture, Cyril Montana, avant Golden Boy, est devenu le contraire du roi Midas. Désormais, il transforme tout ce qu'il touche en amour. Le film « Cyril contre Goliath » est, en effet, une déclaration d'amour à la coste. Déclaration d'amour, car aimer, ce n'est pas vouloir posséder, c'est bien, au contraire, vouloir faire rayonner l'autre, c'est transmettre. Tout l'opposé de Cardin. Dans cette aventure, Cyril a été aidé, assisté, et s'est associé avec Thomas Bordeaux, qui, immédiatement séduit par cette belle aventure, s'est laissé entraîner. Thomas Bordeaux est un jeune réalisateur, metteur en scène et producteur. Il a réalisé le jeu de la mort « À quoi rêvent les jeunes filles ? » Tinder vs. Rencontre. Nous avons la chance de la voir avec nous, parce qu'il a failli partir en vacances. C'est qui qui ne va pas aux Bahamas, Thomas ? Thomas est celui qui a monté et visionné toutes ces bandes. Ce film, c'est donc un peu les bandes d'Aborno. Enfin, de cette rencontre est né un bel enfant. Et Thomas Iborno y a peut-être trouvé la réponse à sa question. L'amour existe peut-être encore. « Car ce bel enfant », c'est ce film manifeste « Cyril contre Goliath », dont nous allons parler ce soir. Merci d'être là, vous deux, ce soir. Merci. Je crois que Cyril est en attente. Il faut le faire rentrer. Il ne s'est pas trompé le jour encore ? Non, ça va. Il est là. On dit qu'il est en attente. Vous êtes toujours dans l'émission « Deux colonnes à la haine » sur Radio Delta. Nous avons le plaisir de recevoir Cyril Montana et Thomas Borneau. Je vous ai présenté très brièvement, mais peut-être que vous pourriez vous présenter de manière plus complète. On va commencer par Thomas puisqu'il est au milieu. Non, c'est assez complet. Il y a quelques petites erreurs. Donc, effectivement, je suis réalisateur et producteur de films documentaires depuis… Par réalisateur, ça fait quand même un bon bout de temps. Je ne sais plus, je compte depuis les années maintenant. C'est quand même pour l'âge. Donc, effectivement, j'ai fait un film en 2011 qui s'appelait « Jeux de la mort », qui était un documentaire qui apprenait l'expérience de Stanley Milligramme de soumission autorité qu'on avait adapté à un jeu télé pour pouvoir mesurer avec l'équipe de psychologues sociaux la nature du pouvoir de la télévision. C'était un film qui avait fait débat et pas mal de bruit à l'époque puisqu'il était passé à la télé et qui critiquait la télé. C'était un peu l'enjeu. J'ai produit pas mal de films, donc je n'ai pas réalisé « À quoi rêvent les jeunes filles ». C'est Ovidi qui l'a réalisé. C'était un film sur l'influence de la pornographie sur les jeunes femmes. Et donc, avec Cyril Montana, après cette rencontre d'il y a maintenant cinq ans, nous venons d'accoucher de ce beau bébé, moi je trouve, qui est Cyril contre Goliath, « Ou les cinq ans de lutte acharnée de Cyril Montana contre la prédation de Pierre Cardin sur ce beau village de Provence qui est Lacoste ». Cyril ? Alors, moi je m'appelle Cyril Montana. En fait, j'ai écrit quelques bouquins. C'est pour ça qu'on m'affule du saubriquet d'écrivain. Mais bon, l'écrivain n'a pas écrit cinq bouquins, donc je suis loin d'être un écrivain. Je suis un écrivaillon. J'ai pas mal bossé dans la com et je suis allé voir Thomas Porno, c'est toi qui s'appelais Thomas Porno, comme il a bossé avec Covid-19, pour faire un film pornographique. Non, c'est pas vrai. On est dans le thème. Non, c'est pas vrai. C'est plus la bande à porno, c'est une bande à porno alors. C'est la bande à porno. Et je lui ai dit, c'est toi Thomas Porno ? Et il m'a dit, non, c'est Thomas Porno. Je dis, ah merde, ah non, ah merde. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, je ne sais pas. Moi, j'ai une histoire de village qui traîne comme ça. dans une poche. Donc, il m'a dit, ah ouais, c'est quoi ton histoire de village ? Non, non, plus sérieusement, ce n'est pas ça du tout. Voilà, donc non, non, moi, je bosse dans la com, j'ai publié quelques bouquins. Oui, tu as publié, pardon, je l'ai vu, je le savais pas. La faute à Mick Jäger. Voilà, exactement. La faute à Mick Jäger aux éditions du Dilettante. Mais ça ne nous ramène pas. C'était en 2008, donc ce n'est pas hier. Et donc, voilà, non, non, mais c'est juste qu'à un moment, voilà, et donc voilà ce que j'ai fait. En gros, mon CV, c'est ça. C'est réglé, hop, plié. Tiens, alors justement, tu as un peu devancé, alors je suis entouré ce soir, comme je l'ai dit, de Gilles à la technique. Salut Gilles. Frédéric, je le prends par ordre de ce que tu vois, Mina et Vanessa. Salut Mina, c'est la Vanessa. Salut. Chanté, c'est toi les mêmes. Tu m'as lancé la question suivante, en fait, Cyril, c'est qu'est-ce que c'est Lacoste ? Alors, Lacoste, c'est un petit village médiéval de Perche à Flan de Collines dans le Lubéron, qui a 400 habitants. C'est un très joli village, incroyable, avec des maisons du 15e siècle, du 16e siècle, avec le château du Marquis de Sac qui le surplombe, à 40 kilomètres d'Avignon, donc. Et c'est un très joli village. C'est un village qui est assez incroyable, parce que ça a toujours été un village à contre-courant. C'est-à-dire que lorsque les autres étaient catholiques, Lacoste était vaudois. Lorsqu'aux alentours, tout le monde était RPR, et Lacoste était communiste, il y a toujours eu une espèce de vent contraire, une espèce de petit village gaulois au sein de la Gaule. Et puis, dans les années 50, villages d'artistes, avec des artistes qui sont venus de toute l'Europe. On a eu, évidemment, comme il y a juste au Marquis de Sade, il y a eu le pèlerinage des Surréalistes, Ernst et d'autres, qui sont venus sur les traces de Sade. Donc, c'est un village qui a toujours été très artistique, très iconoclaste. C'est assez incroyable. Et après, avec les années 70, il y avait des hippies qui sont venus aussi, donc à habiter l'endroit. Donc, il y avait des paysans, des carrières de pierre, puisque c'est un village qui, anciennement, était carrié de pierre, avec des carrières de pierre aux alentours. Donc, en fait, avec un espèce d'écosystème au sein de ce village, qui était absolument incroyable, que moi j'ai vécu dans mon enfance, où tu avais effectivement se côtoyer le plus grand poète des États-Unis, qui s'appelle Gustave Saubin, avec un type qui s'occupe de ses cerises, avec un peintre absolument incroyable, avec des gens du coin. Donc, tout ça était vraiment, tu avais un écosystème, et tous ces gens se côtoyaient, vivaient ensemble, échangeaient, et ça donnait vraiment une ambiance internationale au sein d'un petit village dans le sud de la France qui était complètement unique. Alors, c'est ça Lacoste. Alors, Thomas, pourquoi Lacoste t'a séduit, toi ? La première fois que je suis arrivé là-bas, ce qui m'a marqué, c'est que c'est un village qui a emprunt de culture. Donc, comme Cyril le racontait, les surréalistes bretons qui arrivaient là-bas, invités par René Char, il y avait Picasso quand même qui n'était pas très loin et tout. Donc, il y a eu une histoire artistique et complètement ancrée en fait dans la culture de chacun. Et tu vas prendre un café ou un demi au bar et avec les carriers qui sortent de la carrière avec les mains pleines de poussière, comme aussi de la journée. Et puis, les discussions, c'est le concert du coin. Ça a été une exposition de photos et tout. Et il y avait quelque chose d'assez incroyable de cet ancrage artistique et culturel très, très fort. Et puis, il y a un côté quand même surréaliste. C'est une question pas du tout. On se marre là-bas. Il y a un sens de la vie profond en dehors de Cardin. Et puis surtout, une ouverture. C'est un village monde, la Cosse. Il y a des Capverdiens, des Québécois, des Américains, Allemands, Anglais, Hollandais. Il y a le monde entier là-bas. Et avec une ouverture aussi sur plein de choses. Parce qu'on est quand même dans un département un peu homophobe quand même. Il y a un peu d'homophobie. Et là, c'est un village où il y a toujours accepté ces différences et où les gens vivent librement et sans se cacher ce genre de choses. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait un libertarisme qui était très, très chouette. Moi, je me sentais tout de suite à l'aise. Et voilà, j'y suis retourné. Cinq ans. Alors, est-ce que quand même, à une certaine période, on va dire post-anté-Cardin, le village ne vivotait pas un peu quand même ? Alors, ça, je peux me permettre de répondre parce que je connais bien le village. Évidemment, d'abord, il faut savoir que le Bocluse, où se situe Lacoste, est une de cette région la plus pauvre de France. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'industrie, ça appuie beaucoup du tourisme, il y a énormément de chômage. Malgré ce qu'on pense que tout le monde vient l'été ici, mais en dehors de l'été, c'est très compliqué, à part être maçon ou alors tenir un resto ou un café. C'est compliqué. Il y a encore un resto et un café d'hiver. C'est compliqué. Donc, bref, la question, c'était quoi ? Est-ce que Lacoste ne vivotait pas ? Finalement, on n'était pas en fin de course, enfin à bout de souffle. Le problème, c'est qu'en fait, ce qui permet à ces régions de vivre, c'est aussi les résidences secondaires, mais qui se multiplient. Et effectivement, Lacoste aussi a été attaqué par la résidence secondaire. Mais évidemment, comme dans la région, les gens viennent deux mois de l'année, puis le reste, il n'y a plus rien. Du coup, le tissu économique ne peut pas vivre à l'année. Ça, c'est un vrai problème que Lacoste rencontre, effectivement, et à rencontrer. Mais nous, ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de dire que de toute façon, il n'y avait pas de problème et qu'avant, c'était le paradis. Et d'un coup, c'est l'enfer à cause de Pierre Cardin. Ce qu'on explique dans ce film-là, c'est qu'en fait, ce monsieur est arrivé il y a 20 ans avec, dans son panier, le paradis. En arrivant, en disant, moi, je vais faire de Lacoste au Saint-Tropez de la culture. Je vais redynamiser le village. Je vais investir des millions. Je vais faire une cité du cinéma. Je vais faire un festival. Je vais y parler de 50 emplois saisonniers et 10 emplois pérennes. Ça, c'est ce qu'il a dit en arrivant. C'est ce que dit le maire, d'ailleurs, dans le film. Parce que le château de Lacoste, il tombait en ruine. Il appartenait à un Anglais ou un truc comme ça avant. C'est ça ? C'est ça. Alors, il n'appartenait pas à un Anglais. Un hollandais, je ne sais plus. En fait, Cardin est arrivé, pour l'histoire, c'est que Cardin est arrivé en 2001 et qu'il a racheté ce château qui était en ruine. Et c'est vrai que la mairie le dit dans le film et le maire te dit, « Écoute, le problème, c'est que le château se cassait la gueule. Et comme c'est un château à flanc de collines, si tu veux, les pierres tombaient sur les maisons en bas. » Ah, c'est magnifique. C'est très, très beau. Mais le problème, c'est qu'une petite mairie de 400 habitants n'a pas les moyens de consolider. Donc, les mecs l'ont vu arriver en disant « C'est génial. » Et il a dit, « Moi, de toute façon, je vais tout reconsolider. Et en plus, derrière, je vais refaire le Saint-Poupé de la culture. » C'est vrai que la seule chose qu'il a bien faite, ça, il n'y a rien à bien, enfin bien faite. Il faut voir dedans la gueule du château parce que dedans, à l'intérieur, c'est quand même une espèce de carreau, le roi Merlin. Donc, ce n'est pas très, très beau ce qu'il a fait dedans. Mais il a consolidé l'extérieur. Et là, ça, on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros. Ça, c'est une chose qui est bien. Sauf qu'après, il a commencé à acheter une maison, de maison, trois maisons, jusqu'à 40 maisons, toutes les boutiques du village, en garantissant qu'il allait booster le tissu économique de Lacoste. Mais en fait, il n'a rien fait. Il a acheté toutes ses maisons, il a acheté toutes ses boutiques. Et c'était un délire. C'est-à-dire qu'à un moment, il arrivait avec tellement d'argent dans ce village que les gens qui ne voulaient pas vendre finissaient par vendre parce qu'il était entouré de maisons qui étaient vendues, parce qu'il y a tellement de fric qui arrive. Un tel déversement d'argent dans un tout petit écosystème comme celui d'un village, vous imaginez le bordel que ça fait. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui se sont déchirées, il y a des gens qui se sont battus, les gens devenaient dingues parce qu'il y avait les pro-cardins, les anti-cardins. Ça met un bordel, un bordel monstrueux. Et ça détruit parce que finalement, tout ce qu'il a acheté, c'est resté vide. Ça, on peut en parler justement. Alors, est-ce que Pierre Cardin, il n'est pas arrivé un 4 août ? Dans la nuit ? Parce que si je vous parle de la nuit du 4 août, ça vous rappelle quoi ? La nuit du 4 août 1789, c'est l'abolition des privilèges. Donc, est-ce qu'il n'est pas arrivé un 4 août pour les rétablir dans la nuit ? Ça va faire. C'est assez amusant parce qu'il a vraiment une attitude séniorale dans sa manière d'abord de parler des habitants du village. Dans ses habitants, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait le plus grand poète américain, ce n'est pas des conneries. Ça, c'est Gustave Sauvard, vous pouvez aller. Il y avait le pote de René Char aussi. C'est lui. C'est Gustave Sauvard, ami de René Char, ami d'Emingway. Énormément de peintres, dont certains allaient régulièrement à la Biennale de Venise. Enfin, on n'est pas sur du peintre du dimanche. Il y avait un ami de Breton qui était sculpteur. Tu en parles d'ailleurs. Exactement, oui. Il y avait mal à chier. Et si tu veux… Oui, bien sûr. C'était effectivement un village qui était artistiquement très nourri. Vous êtes sur Radio Delta ? La radio qui rayonne entre les oreilles. De retour pour l'émission de colonne à la une sur Radio Delta. Nous allons attaquer la deuxième partie. Donc, nous parlions des nouvelles féodalités, de l'abolition des privilèges de la vie du 4 août 1789. Donc, Pierre Cardin nous l'a fait à l'envers en créant un ghetto pour lui tout seul. Je suis d'ailleurs étonné que les murs des maisons qu'il a achetés à Lacoste ne soient pas recouvertes de miroirs. Alors, Mila, je crois que tu avais une question. Oui, tout à fait. Déjà, bonsoir. J'ai pu visionner le film tout à l'heure. Et je trouve qu'il y a quelque chose comme une espèce d'épopée vers une espèce de Don Quichotte, un candide qui va se battre effectivement contre le mastodonte, le Goliath qu'est Cardin. Et en fait, durant le visionnage, je me suis demandé si quelque part, Cardin n'essayait pas de rentrer dans la peau tout simplement de Sade, de créer une espèce d'anathème autour de lui et de faire en sorte qu'on le déteste véritablement, comme si c'était presque une quête. Parce que c'est tellement caricatural sur certains passages qu'on se demande s'il n'est pas dans la provocation ultime. Et si quelque part, à son âge qui est quand même très, 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 très avancé, il ne serait pas tout simplement dans une espèce de choix de détestation d'autrui. Et quand quelque part, il s'en fout complètement de ce qu'on pense de lui et qu'il se fait plaisir sur les derniers jours de sa vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, je veux bien répondre au début, je le serai Thomas après. Moi, pour avoir visionné pas mal de… c'est une question intéressante, parce que pour avoir visionné pas mal de documents, pas de documents, d'interviews de M. Cardin, ce que vous dites est juste. Et c'est-à-dire que quand on entend parler de lui-même, il est intarissable sur lui-même. C'est-à-dire que c'est un truc, mais moi, j'avais accès un moment aux archives de l'INA et je me suis tapé parce que j'avais besoin, il y a toutes les recherches qu'on a fait autour, de comprendre et qui j'avais à faire avant d'aller le voir. Et c'est vrai qu'en regardant, j'étais assez atterré de voir à quel point le type ne respire même pas quand il parle de tout ce qu'il a fait. Et alors, je peux vous limiter un peu, parce que quand je suis un des grands-mêmes, on me parle de M. Cardin, il me parle comme ça. Alors, non, c'est un des grands-mêmes, il me parle comme ça et comme ça. Et en fait, il va vous parler pendant des heures de tout ce qu'il a fait, Jeanne Moreau, la belle et la belle, Jean Marais, tous les gens qu'il a. Et il est intarissable sur tout ce qu'il a créé, sur la star qu'il est en Chine. Et ça en devient fascinant d'égo-centrisme. Et je pense que ce que vous dites est juste. Je ne pense pas qu'il va les détestables. Je pense qu'il est tellement énorme qu'il est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le détester. De toute façon, et qui le déteste ne vaut rien, ce sont des manants, des vanupiers, des cerfs, des gens qui sont là. Comme il dit, en fait, il a dit un truc sur les habitants du village, qui sont quand même parmi certains artistes les plus grands du monde. Il a dit, ce sont des petites gens qui ne sont jamais sortis de leur trou. Et donc, c'est vrai que je ne pense pas. Je ne vais peut-être pas être en trou du cul. Mais donc, on est vraiment dans un truc. Il est totalement sur lui-même. Et il y a ce côté très sénioral. C'est-à-dire qu'en fait, il va distribuer la dîme comme ça. Certains, ceux qui viennent un petit peu autour de lui, il a une cour autour de lui. Des gens du village qui se sont fait beaucoup, beaucoup d'argent avec lui. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont proches de lui, qui s'occupent d'acheter les maisons et de faire le deal. Et qui ont un argent, il y a une dame par exemple qui a eu… Alors, ça, c'est un truc qui n'existe pas. Pour la fois de ma vie, j'entends ça. Elle a un salaire à vie dans le privé. Même quand il va mourir, elle va être payée à vie, cette dame. Et elle s'occupe, elle, de tous les deals des maisons. Dès que tu veux vendre une maison, tu vas le voir. Tu lui files une petite enveloppe et tu récupères une maison. Et il y a tout un tas de gens autour qui gagnent de l'argent. Et on est dans cette espèce de truc où il y a une cour. Donc, on n'est plus seigneural, qu'autre chose. Donc, un seigneur se fout royalement de ce que peuvent dire ceux qui considèrent comme les servants ou les petits gens. Pour répondre à ta question, c'est ça la psychologie du personnage quand même. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, pardon Thomas. Oui, parce que je ne suis même pas sûr. À un moment donné dans le film, il montre, c'est une archive, il montre son buffet rempli d'œuvres originelles de Sade qui auraient plus, à mon sens, leur classe dans l'université, pour des chercheurs, que de rester là. C'est des originaux. Je ne suis pas sûr qu'il ait l'issade. Je ne suis pas du tout sûr qu'ils connaissent Sade à part sur peut-être la façon dont tout le monde connaît Sade, c'est-à-dire d'une manière complètement un peu artificielle et la plus intéressante. Donc oui, je ne pense pas du tout qu'il cherche à être méchant, je pense qu'il cherche à être rêvé, mais je pense que c'est quelqu'un qui abuse de son pouvoir et qui avait envie d'amener à ses ploucs, parce qu'il les prend pour des ploucs, une vision moderne du monde et de la culture, sa vision de la culture. Et comme ça n'a pas marché, parce qu'il avait un projet de golf et que les paysans qui sont beaucoup mieux organisés, en tout cas que les villageois, ont fait le forcing pour empêcher son golf de se mettre en place, il a dit, voilà, maintenant je vais vous faire chier, ce qui continue à acheter des maisons. Donc en fait, il participe à la désertification du village de manière, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est quelque chose qu'il n'a pas imaginé. Il le fait sciemment, malgré le projet qu'avait la mairie à un moment donné de faire des logements sociaux. C'est-à-dire qu'il a des 40 maisons-villes, la mairie a dû acheter un terrain et s'endetter et faire construire des logements sociaux dans le bas du village parce que Cardin rachète des maisons de carrière. Ce n'est pas des maisons, il n'y a pas que des belles demeures, il y a des maisons de carrière aussi qui sont des maisons sans terrain, en pierre, et qui possèdent dans cette grande rue basse qu'on n'a plus servir à pouvoir loger des gens. Donc, non, non, je pense que quelque part, il se fout totalement de la critique de gens qu'il appelle lui-même des petites gens. Donc en fait, il s'en fout que ces gens le détestent puisque de toute façon, il n'existe pas pour lui. Il a une telle haute idée de lui-même et finalement, quand on analyse sa carrière, c'est quelqu'un qui, dans les années 50-60, a effectivement défrayé la chronique avec une patte singulière, mais qu'il a très vite transformé en un énorme business. Et c'est le premier à avoir créé, avant McDo, avant Nike, avant tout le monde, le concept des licences. Et si tu veux, c'est là où il a fait fortune et c'est là où en fait, son œuvre ne vaut rien parce que la licence n'est pas assujettie à une direction artistique commune. C'est-à-dire que quiconque se pointe, et il y a des reportages que tu peux voir en Chine par exemple, il fait comme ça, défiler dans une chambre d'hôtel des Chinois en Chine qui viennent et qui achètent qui une licence de valise, qui une licence de chaussettes, de PQ, de sardines, d'eau, tout y passe. Il n'y a aucune direction artistique là-dessus. Et en fait, ces licences, on n'arrive pas à savoir, mais pour avoir regardé un peu, on les situe, c'est des rendements, on est entre 18 et 65 millions d'euros par an de rente de licence. C'est-à-dire que, et alors c'est marrant parce qu'il y a un reportage que tu peux retrouver, je ne sais plus dans quelle émission, où tu vois dans une chambre d'hôtel et puis tu as des Chinois qui sont complètement flippés et qui arrivent comme ça. Alors, il y en a un qui a un parapli, l'autre qui a un slip, l'autre qui a une valise et il est assis. Et alors, le Chinois arrive et il fait bonjour monsieur machin. Alors, les Chinois rentrent, bonjour et tout. Alors, qu'est-ce que vous avez-vous ? Ah, valise, valide, ok ? Alors, il rentre, il fait « Oui, la valise, oui, la valise. » Donc, monsieur Cardin se lève et il prend la valise et il tourne la suite, il regarde « Oui, la valise, oui, c'est bon, allez-y, signez. » Hop, et les mecs, ils signent leur contrat à 300, 400 000 et ça se passe comme ça. Donc, en fait, c'est ça la fortune de Cardin. Donc, il n'y a pas de… Donc, ce n'est pas étonnant non plus qu'il écrase littéralement l'art parce que finalement, il n'a pas de notion artistique. Il en a eu dans les années 50 mais depuis, on voit bien qu'il ne s'est pas renouvelé. Moi, je connais des gens qui étaient des vendeurs dans ces boutiques à Paris. Il n'y a pas de vente du tout. Qui va en Cardin aujourd'hui ? Personne. Les chaussures dégueulasses qui viennent de Hong Kong. Je veux dire, il faut ouvrir les yeux. Donc, c'est un… Par contre, c'est un businessman acéré. Bien, Vanessa, tu avais une question, je crois. Alors, oui. Alors, déjà, moi, j'ai eu la chance de participer, enfin, de voir en tout cas l'avant-première de votre film. Donc, je tenais déjà à vous féliciter, Thomas et toi, Cyril, pour, je veux dire, ce petit morceau de vie. C'est vrai qu'au début, on se laisse prendre, mais assez vite dans cette histoire qui est assez, on va dire, étonnante quand même. Pierre Cardin qui rachète un village. On l'a su grâce à vous parce que moi, finalement, je n'en étais pas du tout au courant. Moi, je connais Cardin. C'est effectivement, pour sa réussite, mon père m'habillait en Pierre Cardin. J'avais des kits de Pierre Cardin dans les années 70. Je vous assure que c'est vrai, c'était en fait une star de la couture des années 70. Je pense que c'est un produit du capitalisme des années 80. Ce que vous dites, c'est vraiment, voilà, il faut les raliter, c'est un produit du capitalisme. Maintenant, voilà, série contre Goliath. effectivement, je trouve que ça résume bien ce que j'ai ressenti du film. Il y a eu une poignée de films un peu quand même interloqués. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ce problème. Et voilà, un type comme Pierre Cardin racheter un village, briser des familles. Moi, j'ai été assez surprise, assez interloquée par tout ça. Et en même temps, je me dis, ce qu'il se passe en ce moment, alors après, j'aimerais avoir votre avis, ce qu'il se passe en ce moment entre le Covid, moi, tous ces Parisiens qui m'entourent, et comme je travaille dans l'immobilier, j'en vois beaucoup, des gens qui veulent, en fait, entre guillemets, s'expatrier dans le sud de la France pour avoir une qualité de vie, on va dire, plus agréable qu'une vie parisienne. Est-ce que cela, finalement, ce n'est pas la chance, éventuellement, pour la coste, de retrouver, en fait, de retrouver, comment dire, de renaître, dans un sens, je ne sais pas, ce que vous en avez pensé, vous, de cette expérience Covid et tous ces gens qui veulent éventuellement partir ? Oui, Vanessa, c'est une bonne question. En même temps, les gens qui veulent partir, pour partir à la coste, il faut pouvoir y vivre. Il y a un moment, et quand tu as 40 maisons vides, il se trouve que, il faut aussi, il y a un truc qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en fait, la coste, c'est 400 habitants, de manière assez régulière depuis 20 ans, tu passes de 380 à 420 à peu près depuis 20 ans. On ne change pas le nombre d'habitants, finalement, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, comme il a acheté toutes ses baraques, parce que 40 maisons, sur des familles, on est quand même, ça fait quand même 150 personnes à peu près en moins dans le village. Donc aujourd'hui, au sein du village, tu n'as plus qu'à peu près, si mes calculs sont bons, enfin je suis à peu près, si ça bouge un peu, mais une trentaine d'habitants, donc il reste 360 000 habitants, où ils habitent ? Ils habitent sur le plateau. Donc en fait, et quand on dit que la cause métaphore du monde moderne, c'est qu'en fait, tu as comme dans les centres-villes aujourd'hui, où c'est les gens qui ont du fric qui sont en centre-ville, et les banlieusards, qui sont… Le plateau, il est à 2 km du village quand même, c'est ça qu'il faut voir. Et en fait, du coup, pour répondre à ta question, est-ce que le Covid amenant une réflexion sur le fait de vivre différemment et compagnie, va pouvoir reclopper le village ? Ben non, parce que tu n'as pas… Il n'y a personne qui peut y vivre. Moi, j'ai des potes à moi, des très bons copains à moi qui sont là, qui ont été à l'école ici. Ils ne peuvent pas se loger. Les maisons… Et les maisons, attention, parce que c'est vraiment hallucinant et c'est surréaliste. C'est qu'en fait, ces 40 maisons sont toutes meublées. Il y a des draps dans les lits, des serviettes dans les salles de bain. Tout est prêt à rien. Il y en a même qui ressemble à des hôtels. Il a repris des espèces de petits hôtels et compagnie. Et il n'y a personne dedans. Donc, c'est ça qui est dingue. Donc, non, non, le Covid ne pourra… Ni le Covid, ni quoi que ce soit, ne pourra ouvrir ces maisons. Les gens, ils vont… Donc, non, non, ce n'est pas possible. Oui, puis déjà, il y a… Même pour les habitants, enfin, pour les enfants des habitants, il n'y a pas la possibilité pour eux de pouvoir vivre à Lacoste. Ils sont obligés de partir Lacoste et d'aller habiter dans les villages aux alentours. Donc, pour des Parisiens, c'est encore plus compliqué. Après, il faut attendre sa mort qu'est-ce qui va être fait de sa maison. Alors, je crois que Fred a une question. Alors, j'avais juste une question plus par rapport aux scénarios. Moi, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est scénario initiatique. C'est un petit peu ma spécialité. Je me suis beaucoup intéressé à Joseph Campbell ou Monomid. Je ne sais pas si Thomas connaît un peu. Mais du coup, je trouve que dans ce scénario-là, effectivement, on retrouve tout le scénario d'un Bilbo Lobby, par exemple. Je vois très bien Pierre Cardin en Smog de Dragon et je vois très bien Cyril dans la peau de Bilbo Lobby qui est attaché à son confort qui est provoqué un petit peu par son fils qui a une coiffure exceptionnelle à la Jackson 5. Et du coup, il se prête au jeu et il part à l'aventure. C'est ce côté un petit peu intéressant. Il part à son tête de Dragon qui est effectivement Pierre Cardin, cet homme cupide très attaché au pouvoir, à l'argent. Et puis, c'est surtout l'idée de la rencontre et puis au milieu du film, il y a cette idée de marche. Moi, ça m'a vraiment interpellé l'idée de filmer une marche un petit peu à la Gandhi et en même temps, il y a quelque chose d'assez touchant et on voit, d'ailleurs, il y a des beaux plans. Je vois qu'il y a à un moment donné un plan où Cyril est allongé sur la route et c'est vraiment symptomatique je trouve de ce qu'on peut appeler une sorte d'évolution initiatique puisque le but d'un scénario initiatique c'est de voir l'évolution du personnage du héros. Effectivement, Cyril évolue tout le long du film jusqu'à finalement à la fin devenir une sorte d'Étienne Lantier parce que à la fin, il y a cette belle conclusion, ce beau discours. Effectivement, on sent qu'il y a de la maturité car au début, effectivement, on a un personnage qui se fait visipender par son fils donc on sent un manque de maturité et progressivement, effectivement, il y a quand même ce côté intéressant dans la psychologie du personnage mais du coup, c'est vrai qu'on est assez décompensé dès le départ parce qu'on est quand même dans la vie en tout cas, on est dans la vie de Cyril. On rentre directement, il y a une mise à nu de l'acteur et on voit quand même qu'il y a quelque chose de très intime je trouve dans ce documentaire donc c'est vrai que c'était surprenant donc je voulais savoir si ça avait été réfléchi ce côté-là effectivement, est-ce qu'il y a une inspiration par rapport à Christopher Vogler le grand scénariste d'Hollywood ? Est-ce qu'il y a un lien avec tout ça ? Alors, merci pour je ne l'ai pas jusque-là quand on s'est rencontré avec Cyril moi, je lui ai dit il voulait qu'on fasse un film il m'a dit tu ne veux pas faire un film sur le village je lui ai dit écoute, moi je ne suis pas journaliste parler du village comme ça ça me paraît un peu compliqué puis surtout on n'en fera pas un film très long on fera un 26 minutes et j'aime bien les longs formats mais je lui ai dit moi ça m'intéresse si on peut te filmer et Pasquet et Pasquet avait chez lui quelque chose de le hobby c'est pas mal un peu candide il était finalement un peu dans son précaré à ne pas finalement voir tout un ensemble de choses et puis surtout un peu donc il se pèse parce qu'il voulait s'attaquer à quelque chose qui finalement personne ne s'attaque à la propriété privée c'est quand même un truc qui est bien bien installé même dans la construction même dans la construction même dans l'intégration des droits de l'homme exactement et donc je me suis dit qu'est-ce qu'il veut faire ça m'a fait rire après oui qu'on construit un film c'est toujours l'évolution d'un personnage donc ça c'est un truc qui est hyper important si le personnage n'évolue pas il n'y a rien qui se passe donc en même temps moi je me suis dit il va se passer quelque chose parce que j'ai mis du temps avant de filmer il y a eu quand même un peu plus d'un an où je suis dans le village j'ai écouté les gens qui le connaissaient parce que je ne pouvais pas me baser que sur le prismoncier que je ne connaissais pas et bon c'est un communicant donc je me doute bien qu'il y a une bonne partie des choses qu'il me racontait c'est ce qu'il voulait que j'entende et donc il fallait que je comprenne un peu qu'est-ce qui se passait pourquoi intimement il y avait aussi un peu de maïotique à faire qu'est-ce que finalement il voulait aussi raconter parce que ce n'est pas raconter qu'une seule histoire ça ce n'est pas intéressant il y a aussi tout ce qu'il fallait raconter sur lui et puis voilà je pense que nous on a appris à se connaître et à s'aimer à se faire confiance et du coup on est rentré non pas dans un principe d'écriture scénaristique comme on pourrait le faire d'une fiction mais en tout cas on se lui m'a fait confiance sur ce que je pouvais filmer moi je disais ça me paraît intéressant ce qui s'est passé là organisons un dîner ce que ton fils te rende dedans tu vois moi je trouve ça intéressant de pouvoir avoir ce truc là parce que plus Cyril est intelligent il réagit par rapport à ça donc Julie ne te cache pas il m'a besoin de savoir qui tu es au début si tu veux pour voir l'évolution parce que sinon ça risque de on risque de ne pas comprendre les choses oui oui il y a tous ces trucs là moi je suis fan de fiction de scénario et c'est compliqué en documentaire mais en même temps c'est là tout l'enjeu c'est d'arriver quand même à pouvoir capter donc moi dans le coin de ma tête il faut que j'ai ça il faut que j'ai ça et puis voilà puis au bout d'un moment je dis à Cyril bon il faut raconter ça et puis je disais ouais t'inquiète on va s'organiser on va faire ce truc là puis lui c'est prêt au jeu et puis voilà donc c'est un film qu'on a construit tous les deux dans le cadre d'un documentaire en fiction ça aurait été plus facile il y a un truc qui est important dans ce que tu poses comme question parce que moi du coup lui Thomas je pense que là je pense qu'il savait très bien où il allait m'emmener dès le début et ça je l'ai compris après et en fait il a regardé avec son petit sérieux un mec il a pas un rigolo et en fait l'histoire c'est que comme moi j'étais tellement dans cette espèce d'urgence par rapport à ce village qui était un peu comme un parent pour moi parce que c'était hyper important pour moi ce village il m'a aidé à me former au moment de l'adolescence où j'étais un peu paumé où je vivais avec ma grand-mère j'avais perdu mon père donc moi ce village pour moi était hyper important et du coup cette urgence par rapport à la mamise de carnet était tellement importante que j'ai vraiment laissé Thomas driver les trucs et moi j'étais censé dire mais comme il disait de faire un truc je le faisais un peu de manière un peu aveugle en remettant vraiment en sachant que mais en fait lui je ne suis sincèrement pas le même que je suis aujourd'hui que j'étais il y a 5 ans et Thomas ça il le dit des débuts parce que là il ne le dit pas mais moi je le sais parce qu'il me l'a dit à moi en fait il savait très bien où il allait m'emmener et ça m'agassait beaucoup parce que je savais qu'il en parlait à une copine qui me disait oui mais tu sais Thomas il m'a dit qu'en fait ça c'était il y a 4 ans il m'a dit elle ne devait pas me le dire la fille mais lui lui disait elle me répétait qu'il lui disait mais Cyril ne se rend pas compte il ne sait pas où on va aller là et moi j'étais là je me dis mais pour qui il se prend de moi à moi toi tu vas gérer mais c'est qui ce bouffon et j'étais super agacé mais en même temps j'étais dans une urgence de vouloir le faire donc je venais le voir je me dis mais qu'est-ce que tu as raconté et lui il dit mais non ce n'est pas ce que je veux dire je veux dire que tu vas voir et en fait réellement et réellement et j'ai un exemple très probant là-dessus l'histoire de la marche la marche on l'a vraiment fait c'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas joué les mythos bien sûr qu'on a fait du stop de temps en temps mais on a vraiment fait Paris Lacoste en dormant chez des gens chez qui on ne payait pas chez qui on dormait qu'on filmait dans des châteaux et dans des boui-bouis et ce que je veux dire par là c'est que c'est un moment comme je suis un peu un arnaqueur un moment j'ai mis un tomob au bout d'une semaine j'étais rassé en plus j'avais des crampes partout j'ai dit vas-y Toto viens c'est quoi viens on lâche viens on prend le train viens on prend des trucs de ville tac-tac vite fait comme ça et puis après on dira qu'on a marché il me disait non tu sais c'est quand même pas mal qu'on le fasse en vrai mais tout ça ça participe ils savaient ce qu'ils faisaient et on s'est retrouvés dans des galères absolues parce que la marche ça dure 10 minutes mais nous elle a duré un mois on était perdus dans des champs parce que moi en plus avec mon GPS je faisais n'importe quoi donc on se trouvait paumés à un moment on était vraiment tu avais vraiment l'espèce de truc on s'est trouvés dans une espèce de campagne je vous jure que c'est vrai à un moment on a passé 3 heures on tapait aux fenêtres dans les maisons il n'y avait pas de réponse dans les villages il n'y avait aucune réponse je tapais à toutes les portes c'était un bon sens on vivait un espèce de truc mais tout ça en fait ça te ramène à des réflexions à une simplicité à plein de réflexions à des discussions qu'on a eues ensemble et quand ça dure un mois et que tu as fait cette marche mine de rien tu as fait ton truc tu as fait Paris Lacoste tout seul comme un con je pense qu'il y a plein de choses qui se mettent en place et c'est des échelles de valeur qui changent et ça Thomas il sait ce qu'il fait là-dedans et pour te poser ta question donc effectivement moi qui suis devenu finalement moi-même un personnage il savait où il voulait emmener son personnage et moi il m'a pris il m'a foutu la tête dans le seau pour que je comprenne certains trucs et pour que je change à la fin et pour que j'arrête de faire de la com là on a marche mais il m'a dit mec ça ne va pas être de la com tu m'as dit que tu voulais faire une marche tu vas la faire ta marche et on a fait la marche et du coup c'est vrai que ça rentre dans une espèce de sincérité qu'on t'oblige à avoir et tu deviens un personnage fictionnel toi-même enfin lui il m'a aidé enfin il m'a emmené là-dessus c'est pour répondre à ta question c'est donc il m'a aussi pris comme un personnage tu vois je disais il fallait le protéger aussi parce qu'il y a quand même un principe c'est de dire on va entrer dans ta vie mais on ne va pas non plus tout montrer donc il fallait qu'on ait énormément de confiance entre nous parce que je disais on va filmer ça moi c'est ce qui m'intéresse c'est ce genre de truc voilà qu'il va avoir mais lui il était au courant aussi de ce genre de truc parce qu'il faut aussi se protéger il ne faut pas tout montrer non plus c'est pas l'intérêt toujours dans l'actualité des régions une histoire étonnante un investisseur par ailleurs grand couturier rachète des maisons dans le centre du village mais personne n'y habite et le village semble bien être en train de mourir j'ai fait deux bêtises dans ma vie deux bêtises un 17 février je me suis mariée un 17 février et t'as vendu et j'ai vendu j'ai signé le compromis un 17 février et monsieur Cardin lui est très fort là-dessus c'est que même si vous ne voulez pas lui vendre vous achètent quand même bon c'est des petites gens je vois j'en ai connu il y a d'autres brillants intelligents mais ils n'ont pas cette envergure internationale que je possède ils n'ont pas le même niveau donc Cyril Montana et Thomas Borneau pour le film Cyril contre Goliath alors justement on parlait de la voie initiatique il y a aussi vous avez eu les épreuves vous avez eu quand même pas mal d'épreuves vous en parlez dans le film puisque déjà on voit Cyril essayer de prendre contact avec des gens qui ne le rappellent pas qui ne répondent pas il y a Rodrigo qui le mène en ballade qui est le plus en ballade en ballade c'est fou le Rodrigo pour lui il est merveilleux il est extraordinaire voilà qui est le neveu de Cardin pour le dire on ne sait pas qui est le neveu de Cardin Cardin qui est italien d'origine et l'héritier présumé oui oui Cardin qui est d'origine italienne d'une famille très 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 modeste et en plus il s'y explique cela alors il y a ça et il y a aussi tout ce qu'il a fallu qu'on devine c'est pour monter ce film en fait il y a eu pas mal d'épreuves aussi donc racontez-nous un peu tout ça comment vous êtes arrivé à faire ce film en fait je pense que c'est c'est un peu magique parce que au début on pensait le faire financer par la télévision parce que moi je produis et j'ai fait beaucoup de tume pour la télévision donc je me suis dit et on était avec des productrices à l'époque on s'est dit on va écrire un projet et puis le balancer aux chaînes alors l'histoire était trop singulière et c'était pas assez journalistique pour être un documentaire de télévision donc on est parti dans l'idée de trouver d'autres sources de financement et on a tout de suite une idée de faire un Kiss Kiss Bank Bank donc c'est une société de crowdfunding en se disant bon il y a des gens là-bas sur place qui ont envie de lutte aussi c'est peut-être une façon pour eux d'être un peu moins violente c'est de nous aider à participer et donc ça a bien marché on a récupéré 30 000 euros qui était qui n'est pas l'argent mais c'est ça pour faire un film qui était l'argent nécessaire pour démarrer un film mais on l'a fait avec cet argent-là donc c'était quand même voilà c'était assez galère on est arrivé en fin de course avec un projet qui était tourné on a demandé de l'aide de plein de potes moi j'ai mobilisé tous mes potes depuis 20 ans en leur disant viens m'aider à faire une dizaine caméra viens m'aider à monter on a emprunté du matériel toutes ces choses-là donc ça c'était quand même aussi ce qui montre que l'engagement peut créer de l'engagement c'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui nous ont soutenus et je les remercie parce que sans eux c'était impossible à faire et puis à la fin moi j'étais bloqué on avait un montage mais moi c'était sur mon ordinateur avec un petit ordinateur donc c'était pas du tout un ordinateur pour faire du montage mais on avait quand même un film à proposer qui n'était pas terminé on le savait mais on avait plus de thunes et plus d'argent et on était un peu bloqués et puis il y avait des archives il y avait pas mal d'argent à sortir il faut dire quand même qu'un film comme ça ça se produit avec minimum pour que tout le monde soit payé mais même pas bien c'est 300-400 000 euros nous on est parti avec 30 000 euros voilà mais 300-400 c'est pas dingue les gars en 4 ans et ça répond à vous parce que c'est très bien fait très bien réalisé merci avec un peu d'argent bravo ce qui est intéressant dans le film c'est qu'il y a l'histoire mais il y a aussi les histoires autour qui sont alors si vous voyez en maçonnerie il y a des vertus qui sont importantes les vertus cardinales et les vertus théologales et parmi les vertus théologales il y a l'espérance et en fait vous amenez quand même de l'espérance parce que si on a vraiment quelque chose à dire qui est important et qu'on veut aller jusqu'au bout on peut le faire finalement avec peu de moyens et ça c'est quand même une leçon aussi de votre film alors ouais mais c'est alors ça ça c'est ça c'est un des bénéfices secondaires qu'on peut avoir mais qui n'était pas voulu parce que ce film il part d'une urgence que j'ai communiqué à Thomas et c'est partie d'une urgence vitale pour moi une urgence vitale de dénoncer c'est partie en fait d'une discussion avec un pote à la crosse et en fait et du coup ce qui peut la première intention elle n'est pas réfléchie elle est vitale c'est avec un pote qu'on voit dans le film le sculpteur Gabi où on s'est dit un soir on mangeait il y a 5 ans ensemble un soir et il me dit mais Cyril est-ce qu'on était hallucinés parce qu'effectivement le type rachetait tout et faisait pas c'est partout dans la presse qu'il était en train de sauver le village donc c'est vraiment parti de là donc c'est vraiment parti de cette urgence là et que Thomas a traduit en film derrière donc en fait il n'y a pas de réflexion plus que plus que cette volonté de faire éclore la vérité au grand jour c'était ça l'intention de base elle est très simple elle est voilà faire éclore la juste faire entendre un autre son de cloche et une vérité et rétablir la vérité quoi et c'est vrai que cette envie on s'est confronté à énormément énormément de galères c'est-à-dire que le nombre de fois on s'est dit on n'arrivera jamais à faire ce film on n'arrivera jamais à le finir parce que c'était compliqué mais notre envie non mais je peux dire notre envie nous a toujours poussé en fait à avancer et il y a un an on a rencontré un très grand monteur qui a vu le film complètement par hasard et qui en est tombé amoureux et qui nous a dit je vous aide à finir la production à finir le montage je finance l'achat des archives l'achat de la post-production c'est-à-dire que lui il a quand même sorti pas mal d'argent Yannick Kergoat et c'est un monteur qui a eu un César pour le film de Dominique Molle Harry est un ami qui veut du bien qui bosse avec Gavras Agosta Gavras c'était un monument quand même et qui s'intéresse à ce voilà donc c'est vrai qu'on n'a jamais lâché l'affaire déjà Cyril ne lâche pas il ne lâche rien de manière générale ça c'est peut-être une des choses qu'il m'a apprise pendant le film c'est on ne lâche rien et puis c'est vrai qu'on avait une envie de toute façon de raconter cette histoire donc donc oui c'était une expérience aussi pour nous-mêmes moi qu'on ne voit pas dans le film en tout cas moi j'ai évolué j'ai changé j'ai bien appris il y a des personnages qui sont délicieux et j'ai eu un coup de cœur pour Georges vraiment il y a une scène inoubliable où tu arrives Cyril il y a une petite buvette et là je bide à l'air le visage bien rouge et on s'attend le voir avec une peinte de bière et là il a une glace à l'eau le truc improbable je trouve que c'est le personnage qui a été un petit peu négligé dans le film et je pense qu'il aurait mérité une confrontation avec Pierre Cardin je l'ai vu je l'ai vu encore l'autre jour je suis passé dans sa maison il faisait son jardin et tout il est incroyable lui il vit de manière très très sobre dans un petit cabanon avec une des seules rivières du coin qui passe devant chez lui il me montrait très sagement son potager qu'il est en train de faire et il est vraiment à l'image du film mais c'est vrai qu'on aurait pu creuser avec lui parce qu'on n'a pas interviewé on l'a interviewé mais on n'a pas pu tout mettre moi j'ai une question pour 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 Cyril en fait concernant le le rapport en fait on dirait qu'il y a en fait deux sortes d'habitants à la coste ceux qui sont appuyés par le pouvoir l'argent distribué de Pierre Cardin sur cette partie de la population et une autre population qui explique elle est épuisée que vous êtes la relève est-ce que cette population-là a pris conscience grandit et est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans un citizen cane un peu revisité où ça va être très compliqué de pouvoir unifier toute cette population bah tu unifies ouais ça va être très compliqué d'unifier tout le monde parce que pour plein de raisons différentes d'abord parce que la guerre a déjà eu lieu parce que Cardin a déjà tout acheté au niveau des achats tout le monde s'est déjà battu les gens sont concrètement sur le terrain rincés par les histoires moi quand je suis ramené avec mes caméras je me suis ramené avec mes caméras au bout alors ça faisait 15 ans qu'il était déjà là les gens ont fait un an et non putain voilà le parisien qui revient avec les médias les mecs non mais c'est ça c'est vraiment ça genre il ne va pas revenir nous casser la tête avec ses salades donc en fait tu as plein de gens en fait qui à l'époque se sont battus ils ne veulent plus parce qu'ils se sont déchirés ils ne veulent plus tu as ceux tu en as quelques-uns qui sont venus dont mon copain Gabi tu vois qui est le sculpteur qui est un super bonhomme qui a bien voulu et puis tu as ceux qui de toute façon n'y comprennent absolument rien en n'ont rien inséré des valeurs humaines et qu'ils ont dit oh putain le carnet c'est bien c'est un bonheur c'est bien d'avoir carnet parisier qu'est-ce que tu viens laisse-le tranquille il a volé son air jeune il ne l'a pas volé pourquoi tu veux qu'est-ce qu'il y a parisier remonte-toi la capitale laisse-le tranquille avec carnet tu vois ils pensent que ça en fait de la pub ils n'ont rien ils n'ont rien inséré tu veux que les 40 maisons soient vides et que les boutiques soient vides ce n'est pas dans leur truc ils sont voilà tu as ça et puis tu as ceux qui se font du fric donc en fait tout ça est très morcelé et tu ne pourras pas animer c'est pour ça qu'on est allé chercher du tiers comme disait Cynthia Fleury dans le film on est allé chercher du tiers on est allé chercher des intellos et je suis allé on est allé chercher avec Thomas on a trouvé un village qui s'appelle Rayan qui a 50 bornes où là les villageois sont venus nous aider parce qu'eux sont engagés et on est allé chercher du tiers sans arrêt et ces gens-là sont venus et c'est avec eux qu'on a fait cette scène avec 100 figurants qui sont venus gratuitement faire de la déco et bosser toute une journée tout un week-end avec nous donc voilà donc en fait on est allé chercher mais non on n'unifiera jamais Lacoste c'est impossible Cyril que penses-tu de la complicité de la mairie de Lacoste au sujet du droit de preemption qu'elle n'a pas respecté lors de l'achat des maisons par Cardan avait le droit à la mairie d'utiliser son droit de preemption sur les maisons alors là-dessus tu penses bien qu'on a bien étudié la question on en a parlé avec le maire même si ce n'est pas dans l'interview mais ce n'était pas la peine parce qu'on avait réglé le problème en fait un droit de préemption bien sûr que tu peux l'exercer mais pour l'exercer il te faut des fonds mais il te faut de l'argent et si tu veux simplement les finances d'une mairie de 400 habitants alors d'abord n'a pas les moyens de préambouter ou alors sur des petits lots parce que ça coûte cher de préambouter et en plus en fait le droit de préemption je me suis renseigné en fait il s'applique sur deux choses sur un, le marché et deux une régulation qui se fait par rapport au marché mais comme Cardin en fait sur le marché local achète les maisons trois fois la valeur d'un seul coup il fait exploser les prix et ton droit de préemption il grimpe automatiquement puisque tu dois l'ajuster avec le prix du marché et il fait le marché il crée un marché délirant il crée une vue immobilière c'est-à-dire que moi je connais des gens d'ailleurs vous voyez il y en a dedans qui avouent qu'ils ont dû vendre moi je connais quelqu'un qui avait une maison qui valait 300 000 euros dans le village lorsque Cardin a acheté partout au bout d'un moment ça ne valait plus rien puisqu'il n'y avait plus de boutique il n'y avait que des maisons de Cardin éclairées au néo 24 sur 24 si tu veux sa maison n'en valait plus que 200 000 potentiellement sur le marché et Cardin arrivait en proposant un million si tu veux à un moment d'abord les gens vendent et puis d'un seul coup ton droit de préemption derrière il doit aussi s'ajuster au prix du marché bref tout ça pour te dire il a créé une cote de l'immobilier complètement factice de la coste où en fait on est dans le Saint-Tropez à Yves-Aucluse oui mais en plus et quand bien même il n'aurait pas fait ça il n'aurait pas un café existant non mais et quand bien même il n'aurait pas fait ça la coste la mairie de 400 habitants n'a pas les moyens de prélempter de toute façon quelques maisons que ce soit parce que même si c'est l'Uberon une petite maison dans le village c'est 300-400 000 balles c'est un village qui a toujours été très créatif et de cultures différentes il y avait une vie extraordinaire ici il n'y avait pas une personne qui disait que je suis le plus important je suis mieux que toi c'est un portrait de moi-même une seule dent dans la bouche toujours dans l'actualité des régions une histoire étonnante un investisseur par ailleurs grand couturier rachète des maisons dans le centre du village mais personne n'y habite et le village semble bien être en train de mourir j'ai fait deux bêtises dans ma vie deux bêtises un 17 février je me suis mariée un 17 février il t'a vendu et j'ai vendu j'ai signé le compromis un 17 février monsieur Cardin il est très fort là-dessus c'est que même si vous ne voulez pas les vendre vous achètent quand même bon c'est des petites gens je vois j'en ai connu il y a d'autres brillants intelligents mais ils n'ont pas cette envergure internationale que je possède ils n'ont pas le même niveau et moi ça me pose un problème tout ça parce que je suis sacrément attaché à ce village en fait c'est cool que tu viennes là parce que faire ce genre de truc tout seul c'est un peu ton exemple n'est pas juste un exemple il y a centaines de villages dans différentes parties du monde où la même chose a fait des riches qui viennent et qui viennent et qui viennent et qui viennent tout ça moi je ne suis pas engagé ? je suis engagé ou je ne suis pas engagé ? je ne suis pas engagé ? je suis pas engagé ? ok d'accord je ne suis pas engagé ok je ne suis pas engagé je t'écolle hé papa qu'est-ce que tu fais ? attend en réalité ils ne sont pas grand chose quand on les examine bien ils ne sont pas grand chose ils ne sont pas grand chose ils ne sont pas grand chose